... Donc, on aurait appris que Thibou Kamara serait arrêté dans la nuit d'hier. Excusez-moi, j'ai mis le ventilateur. Donc, c'est ce qu'on a eu à apprendre. Alors, cliquer sur le cœur, c'est ce qu'on a appris. Et pour le moment, rien n'est d'abord clair. Mais déjà, je vois des gens qui commencent à condamner, à dire, nous sommes dans un état de droit et que normalement, c'est à la justice de faire son travail, etc., etc. La descente au domicile de Thibou Kamara, selon les informations qu'on a eues à partir de deux heures du matin, n'est pas conforme à une pratique de l'état de droit, n'est pas conforme, d'accord, au principe démocratique. Je vais éveiller les consciences ce matin, sur le plan du droit, sur le plan de ce que nous traversons. Mais déjà, je vais voir, on est à combien de partages ? On est à combien de partages ? Partagez-moi cette vidéoconférence. Et, même pas dit partage, cher samouraï, partagez. Je vous ai montré le système, partagez, cliquez sur partagez, trois onglets vont s'afficher, vous allez voir à votre droite, partagez dans les groupes, vous ne ferez que cliquer sur partagez. Il faut que nos vidéoconférences partent très loin. Donc, partagez, laissez les cœurs, vous savez, on a des problèmes avec notre page. Ce matin, je vais éveiller les consciences. C'est-à-dire, il y a des choses que les gens ne savent pas, sur le plan du droit, sur le plan des régimes politiques, sur le plan de ce qui se passe actuellement. Moi, je suis spécialiste en démocratie et bonne gouvernance. Je suis juriste publiciste. Je suis enseignant-chercheur. Donc, ça vous dit déjà beaucoup de choses. Jacques Doré, comment ça va ? Donc, ce que vous ne devez pas perdre de vue, nous ne sommes plus dans un état de droit. Avec la transition, nous ne sommes pas dans un état de droit. Voilà. Il y a d'abord ce que vous devez comprendre. Sur le plan du droit, sur le plan politique, nous sommes dans une période d'exception. Et il faut que cela soit très clair pour tout un chacun. Il faut que ce soit très clair. C'est-à-dire, si on veut condamner un acte du CNRD, qu'on sache déjà, sur le plan du droit, qu'est-ce que le droit dit, qu'est-ce que les principes disent pour qu'on puisse condamner les actes du CNRD. Il faut que cela soit très clair. Depuis le coup d'état du 5 septembre, nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous sommes dans un état d'exception. C'est ce que vous devez savoir. Nous sommes dans un état d'exception. À l'heure actuelle, on n'a pas de constitution. D'accord ? Nous n'avons pas de constitution. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale, les acteurs politiques, demandent vivement au CNRD de faire tout possible, de revenir vite à l'ordre constitutionnel. Si vous voyez que sur le plan international, la Guinée a été suspendue, c'est parce que sur le plan du droit, nous n'avons pas de constitution. Il faudrait que vous ayez ça à l'esprit. Nous n'avons pas de constitution. Donc, l'existence même de l'état est à relativiser. À plus faute raison, parler de l'état de droit, lorsqu'il y a un coup d'état, le coup d'état entraîne automatiquement la suspension de la constitution et des institutions de la République. L'état cesse d'exister pour un bout de temps. Laissez-moi les cœurs. Non, Diallo Alpha, je n'ai pas arrêté de faire le live. Oui, j'avais ralenti un peu à un moment donné parce que, voilà quoi. La liberté d'expression, on n'en avait plus. Laissez-moi les cœurs, pompez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Comme d'habitude. Partagez dans les groupes. Je vais voir, on est à combien de partages. Laissez-moi un commentaire. On est à combien de partages. Cliquez sur partager. Vous allez voir trois onglets qui vont s'afficher. Vous cliquez sur, là où c'est écrit partager dans les groupes. Et là, vous ne faites que partager dans les groupes. Nous sommes 137. Si chacun partage dans 20 groupes, notre message ira très loin. Et beaucoup de nos compatriotes vont comprendre de quoi il s'agit. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je vois vos commentaires. Laissez tous saluer un commentaire comme d'habitude. Donc, nous sommes dans un état d'exception pour ceux qui ne le savent pas. C'est la raison pour laquelle, que ce soit la communauté nationale ou la communauté internationale, tout le monde, lorsque nous sommes dans une période de transition, tout le monde met la pression. La communauté internationale vient assister pour dire aux putschistes, faites vite, faites vite. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Évidemment, pourquoi ça se fait ? Parce que lorsque nous sommes dans un régime de transition militaire, nous sommes dans une période d'exception. Pendant cette période, on ne parle pas d'état de droit. On ne parle pas d'état de droit. Voilà. Nous sommes dans un état d'exception. Donc, ceux qui condamnent l'arrestation, si l'arrestation c'est vrai, ok, si l'information est fausse, en tout cas, moi je ne confirme pas, je n'infirme pas aussi. Mais ceux qui condamnent, avant de condamner, il faut savoir nous sommes dans quelle situation. J'ai lu, excusez-moi, j'ai lu un jeune qui disait qu'il condamne avec la dernière énergie, un jeune frère à moi d'ailleurs, qui disait qu'il condamne avec la dernière énergie l'arrestation de Thibaut Kamara et que nous sommes dans un état de droit, cela ne doit pas être fait, etc., etc. Il faut retenir, il faut que chacun retienne que nous ne sommes pas dans un état de droit. La période là, nous ne sommes pas dans un état de droit. c'est la raison pour laquelle chacun devrait faire très, très attention. Ça, c'est un conseil, hein? Chacun devrait faire très, très attention. La plupart des actes qui vont être posés pendant la période de transition, vous ne pourrez pas saisir une justice, ou en tout cas, même si vous saisissez la justice, mais la justice n'aura réellement pas quoi dire ou quoi faire. nous sommes dans un coup de force. Nous sommes dans un régime où c'est la force qui règne. C'est ça, la transition militaire. Donc, les théories de droit, d'état de droit et autres là, laissez ça de côté. Ça doit être clair dans la tête, hein? Ce que peut-être vous pouvez revendiquer, ce sont les engagements pris par le CNRD. Actuellement, le pays marche sur la base des communiqués du CNRD. Ce sont les communiqués du CNRD qui font la loi. D'accord? En lieu et place même de la Constitution. Donc, vous devez avoir cela à l'esprit quand vous faites votre raisonnement. Maintenant, le CNRD a arrêté le président Alpha Condé. Ensuite, on vient de la prendre pour Thibaut Kamara. Si l'informat, je ne sais pas, je ne peux pas certifier l'information. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Partagez dans les groupes comme d'habitude. Voilà. Partagez dans les groupes comme d'habitude. Partagez. Donc, le CNRD a arrêté le procès Alpha Condé. Est-ce que l'arrestation du procès Alpha Condé était conforme à la Constitution? Vous allez me dire non? Voilà. Ou bien vous allez me dire oui. Ce qui reste clair, le CNRD a fait ce que bon lui semblait. Le CNRD a arrêté le président de la République. Ça, c'est un coup d'État. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le deuxième anniversaire du coup d'État. Anniversaire de semaine. On va dire semaine-niversaire. Celui qui laisse les têtes de mort là. Je vais te bloquer tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, Thibaut Kamara est arrêté. Ce que vous devez comprendre, le coup d'État n'est pas encore terminé. Ils ont besoin de faire asseoir les bases de leur pouvoir. Vous pensez que le pouvoir on plaisante avec? Comme notre frère d'Addis Kamara a joué avec. Ils ont besoin de faire asseoir les bases de leur pouvoir. Donc, on ne sait pas encore la vérité sur l'arrestation de Thibaut Kamara. mais ce qui reste clair, ils ont dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Oui, c'est normal. Mais lorsqu'il y a des personnes qui menacent leur pouvoir, mon frère, ils vont l'arrêter. Les théories de l'État de droit ne marchent pas actuellement. Nous sommes dans un état d'exception. Mais partagez-moi cette vidéo. Merci déjà à tous ceux qui ont eu à partager. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez au maximum. Partagez la vidéo. Vous cliquez sur partager. Vous attendez. Trois onglets vont s'afficher. Vous allez voir un onglet où c'est écrit partager dans les groupes. Vous ne ferez que cliquer simplement comme ça. Tcha, tcha, tcha. Et puis ça part dans les groupes. Donc, chers samouraïs, chers combattants, il faut que chaque citoyen qui ne retienne cela. Je ne sais pas comment on peut le dire dans les autres langues, mais on n'est plus dans un état de droit. L'état de droit reviendra. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle même si le CNRD a envie qu'on vive comme si nous étions dans un état de droit, le CNRD ne peut pas. Eux-mêmes, ils ont accédé au pouvoir par un coup d'état. Pour le moment, ils cherchent à s'implanter. lorsqu'ils voient une personne qui dérange leur système, ils vont le mettre aux arrêts. Ça, oubliez ça, les militaires ne tournent pas autour du pot. C'est la raison pour laquelle quand les militaires sont au pouvoir, on dit, faisons vite, les gars, quittez, laissez le pouvoir aux civils. Nous n'avons pas les mêmes manières de réfléchir. Les militaires, eux, c'est du tic au tac. Tu les déranges, ils te dérangent. Il faut que les choses soient très claires. Donc, ceux qui disent, ceux qui pensent que nous sommes toujours dans l'état de droit, nous ne sommes plus dans un état de droit. Et c'est cet état-là qu'on appelle l'état d'exception. C'est cet état-là que nous avons tous acclamé. Quand le CNRD a pris le pouvoir, on a dit, félicitations, félicitations, vous nous avez libérés. Donc, quand on dit félicitations, vous nous avez libérés, on doit aussi comprendre qu'eux, ils n'ont pas encore terminé leur mission. Les concertations nationales ont commencé, bien sûr. Mais les questions de la sécurisation du pouvoir du CNRD restent encore des questions très préoccupantes. Laissez-moi les cœurs, pompez-moi les cœurs. Donc, ils ont besoin de sécuriser leur pouvoir. Et, même en dehors de la sécurisation de leur pouvoir, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, le Guinéen, c'est quelqu'un qui change rapidement. Le Guinéen peut rapidement changer. Qu'est-ce qui se trame à l'horizon ? Qu'est-ce qui se prépare ? Il y a certains qui sont là, jusqu'à présent, qui n'ont pas encore digéré le coup d'état du CNRD. Certains sont là, ils n'ont pas encore digéré le coup d'état du CNRD. Et le CNRD va s'asseoir, regarder, qu'on prépare autre chose. Non. Je ne suis pas en train de dire que c'est de cela qu'il s'agit pour le cas de Thibaut Camara. Je ne suis pas en train de le dire. Mais est-ce que le CNRD va s'asseoir, regarder son pouvoir être menacé ? Des gens qui sont venus au pouvoir par un coup d'état parce qu'ils ont vu la nécessité d'imposer leur pouvoir. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Et vous, vous parlez de l'état de droit. jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la période de transition ne parlez même pas de l'état de droit. Les principes, les règles qui gouvernent la démocratie, ne parlons pas de ça. Il faut qu'on soit très clair. Le raisonnement doit reposer sur les engagements du CNRD. Quels sont les engagements que le CNRD a eu à prendre à l'encontre à l'endroit du peuple ? On les tient par la parole. Parce que quoi qu'on veille, quoi qu'on dise, qu'on le veille ou pas, si le CNRD veut, il fait ce qu'il veut. Qui a aidé le CNRD à arrêter le professeur Alpha Condé ? Qui ? La connexion de Orange qui déconne. Qui a aidé le CNRD à arrêter le professeur Alpha Condé ? Personne. Qui leur a dit de dire qu'ils ne feront pas la chasse aux sorcières ? Mais personne. Personne. Le CNRD a décidé de ne pas faire la chasse aux sorcières. Mais s'il y a des sorciers qui ne les arrangent pas, on ne peut rien. Nous sommes dans un régime, un pouvoir de force. C'est pourquoi il faut faire très attention. Moi, je vais d'ailleurs demander aux journalistes de faire une collection des communiqués. On est maintenant à 30 communiqués. De faire une collection des communiqués du CNRD. qu'on va diffuser sur la toile pour que chaque citoyen soit informé des règles, des mesures prises par le CNRD. Parce qu'encore une fois, on mène le combat politique mais il faut le faire conformément aux règles en vigueur. Et les lois en vigueur sont les lois qui sont autorisées par le CNRD. Vous avez vu, c'est quand le CNRD veut que certaines institutions de la République fonctionnent. Hier, dans le communiqué numéro 29 ou le communiqué numéro 30, le CNRD a autorisé la connexion orange qui déconne beaucoup même. Donc, le CNRD a autorisé la reprise des activités de la Cour des Comptes et de la Cour suprême. Les fonctions qui étaient réservées à la Cour constitutionnelle ont été dévolues à la Cour suprême de façon temporaire. Donc, c'est quand le CNRD veut que les institutions fonctionnent. Vous nous parlez de quel état de droit, de quel principe démocratique. Pour le moment, on n'est pas en démocratie, on est dans un régime d'exception. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire ? La volonté qui a animé le CNRD, on doit les accompagner, on doit les faire comprendre. Oui, nous sommes avec vous dans votre élan. Voilà, 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 voilà. Sinon, en réalité, sur le plan du droit, moi, je vous parle sur le plan du droit, sur le plan du droit, on n'y peut rien. On ne peut rien. Des gens qui prennent le pouvoir par les armes, vous, 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 nous sommes dans un état d'exception. Juridiquement parlant, l'état de droit a disparu. Même l'existence de notre état, c'est-à-dire, l'état existe, mais sur le plan du droit, il y a des difficultés. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle la communauté internationale et tous les observateurs mettent la pression. Lorsqu'il y a un coup d'état dans n'importe quel pays, on met la pression afin que les gens puissent aller rapidement vers l'ordre constitutionnel pour le retour de l'état dans le concert des nations. Vous savez, l'état est une personne morale de droit public et l'état ne peut exister qu'à travers son statut et le statut de l'état, c'est la constitution. J'ai un de mes profs, M. Moukhtar Ba, à qui je rends un vibrant hommage ici, qui est magistrat à la Cour des Comptes, qui n'a jamais cessé de nous dire, il dit que la constitution est l'extrait d'actes de naissance de l'état. C'est à travers la constitution que l'état accède au concert des nations. Ça veut dire quoi, concert des nations ? Le regroupement des états du monde. On parle des Nations Unies, etc. Pour que l'état accède à ses organisations, c'est à travers sa constitution. Et aujourd'hui, l'état guinéen n'a pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution. Et donc, voici ces éléments que vous devez les tenir. Je ne vois pas les partages. Malheureusement, je ne vois pas les partages. On peut être méchant comme ça. On est 250 samouraïs que chacun partage au minimum de 10 groupes. Je ne vois pas les partages. Parce que quand vous partagez, ça sort ici. Je vois. Je ne vois pas pour le moment. Partagez-moi. Tous ceux qui ont déjà partagé, merci à vous. Partagez la vidéoconférence et pompez les cœurs. Des gens mal intentionnés ont signalé nos vidéos. Notre page a des restrictions. C'est maintenant d'ailleurs que ça commence à aller. Vous voyez au moins quand on fait nos lives, on est un peu nombreux. Donc, laissez les cœurs et partagez la vidéo. Laissez les cœurs et partagez la vidéo. Voilà. Donc, voilà. Merci bien. Donc, voici déjà ce qu'il faut retenir. Le CNRD nous a sauvés, nous a libérés de la dictature du professeur Alpha Kondé. Nous devons faire de notre mieux pour respecter les interdits du CNRD. Hier nuit, j'ai fait une vidéo où je demandais pardon et je continue à demander pardon au CNRD par rapport à l'acte qui a été posé hier par le FNDC. Évidemment, nous sommes jeunes. Les Guinéens, nous sommes dans l'euphorie de la joie. Donc, c'est à cause de ça que cet acte a été posé même si les gens du RPG de l'ancien parti au pouvoir disent non, il faut les sanctionner avec la dernière énergie, etc., etc. Si le CNRD voulait le faire, on allait les gazer, on allait tirer sur eux. Aujourd'hui, on allait parler d'enterrement à Bambéto. Malheureusement, le CNRD n'est pas comme votre régime RPG arc-en-ciel. Donc, ceux qui ont été, ceux qui sont sortis hier pour manifester, le retour des membres du FNDC, on demande pardon au CNRD, mais encore que chacun fasse attention. Nous sommes encore une fois dans un régime d'exception. Nous sommes dans un régime d'exception. Et vous savez, après la période de transition militaire, il y a une loi, en tout cas, il y a l'amnestie qui doit être votée contre les membres du CNRD. Il y a une décision qui va être prise pour effacer tout ce qu'ils ont eu à commettre comme bavure, comme délit pour les permettre de laisser le pouvoir. Donc, ce qui fait que pendant cette période-là, il faudrait qu'on se procéder procure de tous ces communiqués. Ce sont ces communiqués qui font la loi aujourd'hui en Guinée. Tous citoyens responsables, procurons-nous de tous ces communiqués. Évitons de violer les interdits du CNRD. Il faut que les choses soient claires. Vous vous couchez là, vous dites non. Nous sommes dans un état de droit. On peut faire ce que bon nous semble. Attention. on peut faire ce que bon nous semble, mais conformément à ce qui est autorisé par le CNRD. Car, encore une fois, nous ne sommes pas dans un état de droit. Maintenant, nous sommes dans une période d'exception. C'est ça le nom sur le plan juridique. Le droit a prévu toutes les dénominations. Vous comprenez ? La connexion est très mauvaise avec Orange. Donc, le droit a prévu tout. Cette période dans laquelle nous sommes, c'est une période d'exception. Voilà. Donc, alors, chers samouraïs, voici ce qu'il faut dire. Tibou Kamara a été arrêté. On a appris, on s'est rêvé, on a appris comme la dernière fois on s'est rêvé, on a appris que le FAMA national a été arrêté. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Même si c'est vrai, ce qu'on vient de dire, c'est ça. Et nous allons revenir là-dessus lorsqu'on aura beaucoup plus d'informations plus tard. Mais déjà, ce que vous devez retenir, chers samouraïs, chers combattants de la vie, chers combattants pour l'effectivité de l'état de droit et de la démocratie en République de Guinée, donc, ça fait très mal les mêmes descentes à en croire à ce qui a été dit une descente musclée a été faite au domicile de Thibaut Camara à la Camayenne vers 2h du matin. Ce n'était pas le même mode opératoire que le professeur Alphacondé utilisait. Les gens sont descendus chez Antonio chez beaucoup de nos leaders. On les a arrêtés donc ça fait mal. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs s'il vous plaît. Il ne faut pas arrêter de pomper les cœurs. Pompez les cœurs. Vous savez, quand vous mettez les cœurs, je comprends que vous êtes là. Mais dès que ça s'arrête, je me dis que, bon, est-ce que la vidéoconférence est en train de marcher ou bien ça ne marche pas ? On est 200 et quelques. Les cœurs devaient monter comme ça. Voilà. Donc, ça fait très mal quand on arrête quelqu'un sans suivre la procédure judiciaire. Je vois même des gens dire non, il faut respecter la procédure judiciaire, etc. Attendez. Vous parlez de quelle procédure ? Pendant que toutes les institutions sont suspendues. Vous parlez de quelle procédure ? Quelle procédure ? Quelle procédure ? Quelle procédure ? Donc, ceux qui ne le savent pas, sachez-le, comprenez-le et intégrez-le que nous sommes dans un état d'exception. C'est de cela qu'il s'agit. Et moi, personnellement, ils ont dit qu'il n'y aura pas de la chasse aux sorcières. Mais ces anciens dignitaires-là, qu'on mette main sur eux, ils doivent s'expliquer devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire de la nation guinéenne. Qu'on mette main sur eux, voilà, qu'on mette main sur eux. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, une meilleure guinée, ça faisait longtemps. Merci d'être là. La roue tourne. Ok, Nyan Nordwich qui dit peut-être que c'est lui qui a retiré l'argent dans les banques. Voilà, on ne sait pas. Il y a tous ces cas qu'on ne sait pas. Laissez vos commentaires. Je prendrai le temps de lire. Il y a tous ces cas qu'on ne sait pas. Alpha Umar Diallo dit samouraï à vie. Voilà, samouraï à vie. Il y a tous ces cas. Vous savez que le CNRD a trouvé les caisses de l'État vides. Ils sont en train de faire, ils sont en train de faire, comment on appelle, les audits. Il y a Mamadou Diallo qui dit qu'on préfère la loi au droit. Voilà. Donc ça, c'est pour reprendre les propos du premier ministre qui disait qu'il préfère l'ordre à la loi. D'ailleurs, actuellement, on a quelle loi? Nous avons quelle loi? On n'a pas d'assemblée. Vous voulez quoi? Daouda Lua, il dit mais samouraï, un état d'exception ne veut pas dire que tout est possible. Ah, je n'ai pas dit que dans un état d'exception tout est possible. Mais il faut déjà faire la différence entre l'état de droit et l'état d'exception. Je n'ai pas dit que tout est possible. Mais qu'est-ce qui est possible dans l'état d'exception? C'est la volonté de ceux-là qui gouvernent là. Il n'y a pas de référence particulière. C'est pourquoi on parle de l'état d'exception. Il n'y a pas de référence particulière. Le CNRD se réfère à quoi pour gouverner aujourd'hui? Quand ils prennent des décisions, ils disent quoi? Ils disent vu, le communiqué numéro tel du CNRD en date de tel. Et ce communiqué-là s'est référé à quoi? À la volonté du CNRD. Est-ce qu'on se comprend? Mfam dirai. On se comprend là. Le pays fonctionne sur la base de la volonté du CNRD. C'est ça même l'exception dont il s'agit. Ça ne veut pas dire que tout est permis. Mais ce qui est permis là, ce qui est possible là, c'est la volonté du CNRD. C'est pourquoi et la communauté internationale et l'opinion nationale, chacun fait tout possible pour demander aux poutchistes de mettre balle à terre, de faire en sorte d'agir en fonction des aspirations du peuple. Vous pensez qu'ils ont forcément besoin d'agir en fonction de la volonté du peuple? Non, pas forcément. Pas forcément. Ce n'est pas le peuple qui les a mandatés. Ils sont allés faire le coup d'État de par eux-mêmes. Ils n'ont même pas demandé l'aide du peuple. Et quand ils ont fait le coup d'État, ils ont pris le pouvoir et ils ont interdit tout ce mouvement de soutien, tout ce qui est soutien. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? L'exception dont on parle là, c'est de ça. Sous-titrage ST' 501